Donc le rein a un rôle d'excrétion et donc il va purifier le sang. Alors comment ça se passe ? Donc il y a du sang qui circule dans le glomérule et il y reste vraiment. Donc le sang circule dans le glomérule et il continuera son chemin en ressortant du glomérule et le sang reste bien dans ces vaisseaux là. Donc il y a quand même des choses qui quittent le sang et ce sont des petits éléments. Donc les petits éléments vont quitter le sang pour se retrouver dans ce qu'on appelle la capsule rénale qui va contenir de l'urine primaire. Je la dessine ici en jaune. L'urine primaire. Alors le passage du sang vers l'urine ça se fait de manière précise. Donc les choses qui quittent sont l'eau, le glucose, les minéraux, les déchets azotés. Donc les choses plus grandes comme les protéines ne vont pas passer, les lipides non plus ne vont pas passer et les cellules comme les globules rouges, les globules blancs ne passent pas non plus. Donc ce qui quitte le sang vers l'urine, on appelle ça une filtration. Donc c'est des petits éléments qui passent à travers des parois. Donc il y a des parois des vaisseaux sanguins qui sont bien intacts, il n'y a pas d'hémorragie. Les parois de la capsule qui contiennent le liquide de l'urine aussi sans fuite. Donc les éléments doivent traverser plusieurs parois cellulaires, plusieurs cellules et donc sont bien triées. Donc cette filtration va fabriquer de l'urine primaire qui va donc être dans cette anse. Et cette urine primaire va poursuivre son chemin tout le long du tube contourné proximal. Elle va poursuivre son chemin jusqu'au tube contourné distal. Et pendant tout ce chemin là, il va y avoir un deuxième phénomène qui est ce qu'on appelle la réabsorption. Donc la réabsorption, c'est quand des choses qui ont déjà été retirées du sang, réabsorption, des choses qui ont été retirées du sang, donc toutes ces choses-ci qui sont sorties, l'eau, le glucose, les minéraux, les déchets azotés, vont parfois être retournées vers le sang. Donc on peut être réabsorbés par le sang. Donc le sang qu'on a fait tournicoter dans le glomérule, en fait après avoir fait le petit tour, avant de ressortir du rein, il va quelque part tournicoter autour de tout le reste du néphron. Donc toute cette partie-ci, c'est le néphron. Donc il quittera vers la veine rénale, après avoir récupéré tout ce qui était parti dans l'urine primaire. Donc la réabsorption, on récupère une partie de ce qui a été filtré. Donc qu'est-ce qui va retourner dans le sang ? Mais une bonne partie de l'eau, une bonne partie de l'eau repart dans le sang, mais une autre partie de l'eau va partir aussi dans l'urine finale. Donc l'eau est réabsorbée, mais en partie. Donc une partie retourne au sang, une partie va bien dans l'urine finale. Pour le glucose, par contre, tout retourne dans le sang. Il est complètement réabsorbé, il n'y a pas de glucose, jamais de sucre. La glucosurie, donc la quantité de sucre dans les urines, est vraiment à zéro dans les urines. Pour ce qui concerne les déchets azotés, eux, ils ne sont pas réabsorbés. Donc il n'y a pas de système pour les faire retourner vers le sang, puisque le but est de les éliminer. Et eux, ils vont même continuer à être repris. Donc ils vont être excrétés de manière supplémentaire pendant le voyage ici. Donc les déchets azotés, ils continuent à aller du sang vers l'urine finale, tandis que le glucose, lui, retourne vers le sang. De nouveau, il ne doit pas traverser des parois, il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de passage vraiment du sang, mais c'est des éléments du sang, ou des éléments de l'urine qui savent passer. Alors cette urine finale, elle sera collectée dans le tube collecteur. Donc tous les néphrons sont reliés à ce tube collecteur. Ils vont se retrouver dans le bassinet et donc quitter après le rein par la lue reterre jusqu'à la vessie. Tandis que le sang, lui, va retourner dans la veine rénale et reprendre la veine porte. Donc tout le monde repart vers son chemin, un peu plus léger pour le sang, un petit peu plus lourd pour l'urine. Merci. 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 Merci.